Et salut tout le monde c'est Blasto, on se retrouve aujourd'hui pour le second épisode De Open Transport Tycoon Deluxe Alors déjà je pense que vous avez vu qu'il y a 5 jours je crois 5 jours ou peut-être 6 même Que je n'ai pas posté de vidéo c'est normal c'est parce que comme je vous avais dit dans le premier épisode Il y a la reprise des cours et du coup j'ai beaucoup moins de temps à consacrer au tournage Mais j'essaie de m'organiser maintenant pour pouvoir vous sortir la vidéo toute la semaine C'est à dire que le week-end je vais préparer 2 ou 3 vidéos comme ça vous en aurez pendant la semaine Du coup ça se verra pas trop que j'ai pas trop le temps Normalement ça devrait aller Je voulais aussi vous parler vite fait de quelque chose d'autre C'est que je prévois de faire une vidéo unboxing de l'anthologie Fallout Pas Fallout, pas Fallout, fallout L'anthologie Fallout qui n'est pas très connue à ce que j'ai vu Parce que j'ai regardé sur internet, alors il y a pas mal de unboxing De cette collector, enfin pseudo collector parce que je sais pas si on peut considérer comme Il y a plein mais il y en a plein en anglais Par contre en français il y en a très très peu J'en ai vu 4 ou 5 Et encore pas forcément fait par des gens qui sont très connus Il y en a qui sont, enfin pas moins connus que moi je vais dire Parce que ça serait complètement idiot de dire ça Mais qui ont moins d'abonnés en tout cas, moins de vues Ce qui est pourtant difficile parce que j'en ai peu énormément Bref c'est pas la question Du coup je prévois de vous faire cet unboxing Puisque c'est vraiment un beau truc de collection Un bel élément de collection à avoir je pense Surtout qu'en fait pour ceux qui connaissent pas C'est une espèce de bombe nucléaire en fait C'est une réplique d'une bombe nucléaire de Fallout Et dedans il y a tous les jeux de Fallout qui sont sortis jusqu'à New Vegas en fait Alors c'est à dire dessus c'est marqué Il y a Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics Fallout 3 édition jeu de l'année Et Fallout New Vegas édition ultime J'avais déjà le 3 mais pas les DLC Et j'avais déjà le New Vegas avec les DLC Donc ça je l'avais déjà Alors bon voilà je vais pas trop vous en parler C'est pas le but On est aujourd'hui, on est là pour l'épisode 2 du let's play Le vrai épisode 2 Puisque l'épisode 1 est l'épisode 2 Mais l'épisode 1 le problème c'est que C'est que c'était la suite de l'alpha Enfin voilà c'est le bordel Alors du coup on s'est aperçu qu'on s'était fait un petit peu enflé Excusez-moi pour le mot Mais on s'est fait un peu enflé par Une compagnie concurrente tout simplement Parce que j'étais trop occupé A faire mes petits trucs dans mon coin A expliquer du coup j'ai pas vu Mais il s'est quand même bien développé Le salaud Donc de la Rochelle, à Nice Morlaix Qu'est-ce que c'est cette ville ? La Lille Même ici à Bordeaux Ah il s'est installé à Bordeaux Saligo Attendez Attendez que je dise pas d'Henri là Ok donc si je dis une grosse ânerie Alors oubliez tout ce que je viens de vous dire en fait Depuis tout à l'heure je suis en train de m'insulter moi-même en fait Puisque la compagnie bleue c'est bien moi Oui j'ai eu un petit bug Puisque ça fait quand même presque une semaine Que je n'ai pas joué du tout Que je me suis pas intéressé à la partie Que j'ai même pas tourné Que j'ai même pas joué Donc j'ai complètement oublié Que j'avais choisi la couleur bleue Puisque d'habitude je prends le vert Donc en fait le vert est pas si développé que ça Mais j'en ai dit Il est quand même bien développé Mais pas dans notre section à nous Il y a le rouge aussi Le vert là Ok le vert est vraiment partout Donc nous on est un peu ici et un peu là Voilà donc dans cet épisode On va essayer de continuer Alors on avait fait le système de voies ferrées On va voir comment ça avance Alors on va cliquer sur ce petit train Pour voir combien il nous rapporte Alors il a 30 60 tonnes du coup 60 tonnes de bois Combien il nous rapporte 18 000 Juste pour faire ça c'est cool Ok ça produit assez apparemment On va pas encore rembourser On a pas suffisamment normalement Euh on va essayer de faire des aéroports maintenant Euh bon donc là on a l'île ok Je sais pas si l'île est suffisamment grande Pour que ce soit vraiment rentable en fait On va essayer de trouver des industries plutôt Ici ça risque d'être chiant à faire Il y a trop de dénivelé Euh Là c'est pas assez loin Je pense à moins qu'on fasse des routes Ça rapportera pas assez Non On a besoin de charbon Et lui il est 63 tonnes C'est pas énorme Euh Ouais ok on peut le faire en fait Ça coûterait pas énormément R de chargement Ah non c'est du minerai de fer pardon Je suis complètement gouré Ça sert à rien à voir Donc ça sert à rien qu'on fasse ça ici On va peut-être faire une route là On va faire ça Wop Bon oui ça me coûte quand même assez cher Parce que vu qu'il y a des champs Comme je vous avais expliqué Le coût augmente pas mal Wop Alors maintenant qu'on a détruit bien les champs Comme il fallait On va faire des autoroutes Enfin des autobus Parce que des autoroutes Là quand même Euh Est-ce qu'il y a une petite place là On va le faire là Allez c'est parti Un petit Non c'est pas Vichy Oh c'est le régime de Vichy N'est-ce pas Euh Bah tiens en parlant de ça Je vous conseille vivement D'aller voir la chaîne de Gain H2 Parce que c'est vraiment très marrant Il fait Jean-Marie Le Pen Gaming Moi ça m'éclate Donc on va faire Un petit dépôt Toi tu vires Voilà On va se faire un nouveau véhicule On va mettre un petit autobus Et alors toi Tu vas aller De Vichy A Nantes Je suis quasiment sûr Qu'en vrai Nantes n'est pas si près De Vichy Je devrais peut-être mettre un chrono aussi Ce serait peut-être intéressant Euh Je vais faire ça Je vais me faire en sorte qu'on ne me dérange pas Ou si ça serait sympa Alors on va mettre sur 25 minutes Allez c'est parti Je démarre Alors ok On va voir combien on a d'argent Alors on a quoi On a deux trains Six véhicules routiers La valeur de la compagnie Est quand même plutôt basse Euh Hop Justement ce que je voulais pas N'est-ce pas Bon on va pas aller sur Skype Parce que j'ai pas envie que ça se voit C'est pas grave Est-ce que je peux juste Là voilà C'est bon Euh Du coup Qu'est-ce qu'on pourrait faire Également maintenant Euh Tout 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 Il y a peut-être des industries intéressantes ici Ok là On a déjà fait des Des réseaux d'autobus Je vais essayer de chercher Les Des grandes villes C'est où la nuire des villes C'est ça Ouais c'est ça Alors Agent 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 et Albi Attendez C'est où Il y a Où est Agent Par rapport Waouh Je suis paumé là Il y a Agent Ok Ok c'est assez loin Donc c'est parfait On va faire Un aéroport Alors Euh On va faire attention Il y a une banque Donc on va le mettre ici Comme ça on pourra faire Transport d'objets de valeur Maintenant il y a juste espérer Que dans l'autre ville Il y a aussi Une banque Je ne vais pas du tout regarder Non Alors ce qu'on pourrait faire C'est attendre Que la ville se développe Mais C'est peut-être un peu risqué J'ai pas trop envie de perdre de l'argent Bon écoute on va placer un aéroport Et puis on verra si après c'est bon Morley accepte désormais le courrier Euh Ouais Euh Ok bah ça doit être bon normalement là Pour Alors toi Euh L'aéroport On va cliquer En fait pour l'aéroport Il contient tout Il contient le dépôt La piste d'atterrissage Tout ce dont on a besoin en fait Donc On va faire Nouveau voie aéronef Mais il faut cliquer sur Ce bâtiment en particulier C'est le dépôt Qui permet de Enfin le hangar Qui permet de créer les avions Alors pour l'instant Vu qu'on est qu'en 1955 Il n'y a pas beaucoup d'avions Euh Le plus rapide Il coûte Plus ou moins Plus ou moins le même prix en fait Celui-là est plus fiable Il dure fait longtemps Mais par contre C'est le transport moins le passager On va prendre plutôt celui-là J'ai pas assez Il me manque un petit peu On va attendre C'est bon Alors j'ai pas vu Par contre Il est réaménageable Pour les objets de valeur Je crois Il peut aussi en transporter Non ça c'est reliant Voilà Plutôt là Euh Ouais c'est ça Réaménageable Pour passager Courrier Bien Objet de valeur On va voir combien de temps Il met Alors c'est vrai Alors c'est vrai que là Il met du temps à arriver Puisque en 1955 Les avions ne sont pas très rapides Ça va que jusqu'à 475 km heure Pour l'instant Euh Alors qu'après On aura des aéronefs Qui iront à 1000 km heure Normalement C'est peut-être même Un peu trop loin On va voir combien Il nous rapporte Pour l'instant Il va plus nous coûter Que nous rapporter Ça c'est sûr Ouais c'est peut-être Même un peu trop long En fait Ah j'ai peur que ça coûte trop En fait Parce que vous voyez La liste des dépenses Montent un petit peu trop vite Donc il va vraiment falloir Qu'il soit rentable Celui-là Combien ? Ah oui 108 000 Ok Non c'est bon en fait Vu que le trajet est plus long Comme je l'avais dit Il nous donne Beaucoup plus d'argent Donc effectivement 100 000 Il est largement rentable Il rentre largement Dans ses frais Donc du coup On n'a pas trop A s'en soucier Pour l'instant On pourrait même Se permettre D'en mettre un second Je pense On va pas trop Essayer pour l'instant On verra plus tard Du coup Ah ici Il commence à développer Des trains Ok Il y a quoi ? Est-ce que je pourrais Relier les deux villes ? Je pourrais Ça serait un peu Chiant Ça serait plus intéressant De relier les deux Pour faire concurrence Est-ce qu'on peut arriver Jusque là ? Ouais C'est magique On peut arriver C'est exactement Ce que je voulais D'ailleurs c'est cool Parce que sinon C'est chiant Il faut vraiment Compenser les dénivelés Et ça coûte assez cher Alors là J'ai l'impression Que c'est pas relié Peut-être moi Non c'est moi Ok J'ai juste fait sauter Un arbre pour rien Excusez-moi C'est pas ma faute Enfin si Mais voilà On met son petit dépôt Ici on va mettre L'arrêt d'autobus Et de l'autre côté Où est-ce qu'on pourrait Le placer celui-là Ici ça serait pas mal Alors On crée un autre autobus Et tu vas aller D'ici Voilà l'autre Il est en train de bien construire Là Vous voyez qu'ils vont Quand même relativement vite Donc il ne faut pas Perde trop de temps Et essayer de se faire Un maximum d'argent Alors puis C'est en train de se faire La concurrence Entre les deux Alors j'ai pas l'impression De gagner beaucoup d'argent Pour l'instant Bordeaux ne se développe Pas beaucoup non plus Tous les 100 jours C'est pas énorme On ressent ici Ça accepte que les passagers Bah oui C'est parce qu'il n'y a plus De passagers aussi Là je suis sûr Il y a un autobus Qui me coûte plus Ce qu'il me rapporte Ouais Celui-là Enfin non On t'arrête pas Mais on retourne au dépôt Plutôt Parce que s'il s'arrête C'est pas Est-ce que ça commence A remonter là Non Voilà Si on en met deux Je pense que c'est bon En fait Pour le nombre de passagers Ça aurait commencé A remonter Peut-être On verra ça Plus tard Si ça Si il y a vraiment besoin Ici Il y a deux villes Je pourrais peut-être Faire un système de train Juste là On peut citer Un plat requis Ok Si je mets le train Ici c'est bon Alors ici Il fait des biens Accepte les biens Est-ce qu'il fournit des biens Non Pas du tout Donc c'est pas très très grave On va juste Créer des rails Espérons que ce soit Suffisamment Droit Ah Va falloir faire un petit détour On va le faire Juste ici On passe tranquillement À côté Et on refait Notre Petite gare Encore un petit dépôt Là Alors train On va faire quoi Comme Un locomotive On n'a pas assez d'argent Par contre 229 000 Bon le premier Pour être bien Il n'y a pas besoin D'une grande puissance En fait On va accélérer un peu le temps Histoire d'avoir un peu plus d'argent Par contre Ok c'est bon Je gagne quand même de l'argent On va essayer de développer un peu plus Les aéroports Parce que les aéroports Rapportent énormément Comme vous avez pu le voir Après Qu'est-ce qu'il nous faut Des voitures Voyageurs Ah c'est bon Ça transporte 40 personnes Normalement On ne devrait pas En avoir besoin de plus Alors j'ai pensé aussi Vous mettre des musiques En arrière-plan Mais franchement J'aime beaucoup Celle de Transporte Aïkoune Deluxe Donc Pour l'instant Je vais plutôt Vous les laisser comme c'est Alors là Vous voyez J'ai eu l'exclusivité Bon j'ai fait oui Parce que c'est toujours bien De l'avoir C'est-à-dire qu'on sera les seuls A pouvoir l'utiliser Pendant un certain temps Alors combien il me rapporte J'ai pas vu 10 000 Ouais C'est pas Pas énorme Mais c'est bon Il y a une nouvelle compagnie C'est ça ? Lui par contre On va le vendre Pouf On revend Il sert plus Du coup Les véhicules routiers Ça c'est bon On va voir pour les trains Les avions On va faire d'autres aéroports Alors ici C'est un petit peu bondé Par contre Il y a pas mal Mais ça pourrait être intéressant De faire la concurrence Ici en fait Est-ce qu'on a les moyens De créer un autre aéroport Parce que je vois Quand on commence A gagner de l'argent En fait Ici en plus Ce qui est intéressant C'est qu'il y a une banque Fourni des passagers Du courrier Des objets de valeur C'est parfait Maintenant il faut trouver Une autre ville Comme ça Ici est-ce qu'il manque Il n'y a pas de banque Ici c'est trop petit Ici Est-ce que ça pourrait Non c'est trop petit aussi Là oui Ça pourrait éventuellement Par contre oui Je n'ai pas la place Là Ah ça c'est problématique Bon ce qu'on va faire C'est qu'on va Aplanir le terrain Alors comment on fait déjà Là voilà On va égaliser La maison Ah oui je peux pas démolir Parce que j'ai pas suffisamment De réputation avec eux Donc on va juste faire Ouin 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 Mais du coup Je peux pas faire Ce que je veux Sauf si là Je réussis encore A augmenter légèrement Ah non La route Et la route Ne m'appartient pas Ah Je peux rien faire Du tout ici Du coup Bah je crois que du coup Je vais pas pouvoir construire Là Pas d'endroit Pas d'endroit du tout Ah non Bon je trouve une autre ville S'il vous plaît Une autre ville Avec Une banque Pas de banque Pas de banque Pas de banque Là non plus Là non plus Ah oui ça n'accepte plus Les biens ici Rodez J'ai un ami Et Un ami qui vit là bas Ah faut que je trouve une banque Là non plus C'est trop petit C'est trop petit Y'a pas beaucoup de banque En fait sur la carte Je pensais en voir plus Mais non Peut-être Là oui Et en plus Y'a un beau terrain à côté Voilà Par contre c'est un peu long Ouais A la limite c'est pas trop important Mais bon Du coup j'ai pris lequel La dernière fois Ah attendez On a développé des avions là Au moins deux Y'a un hélico L'hélico c'est normal Ça va passer C'est passé rapide Celui-là il transporte plus Il vole beaucoup plus vite Ouh Celui-là il me le faut On va emprunter des thunes On va emprunter Allez paf Acheter Tu vas aller d'ici A Alors où est-ce que j'ai mis Cet aéroport déjà Pas l'île Euh Je crois que c'était plus aussi long Ouais c'est que si je retrouve plus mes aéroports C'est pas très très intelligent Où est-ce que je l'ai foutu déjà Là Non pas même pas là C'est pas celui-là C'est un autre Voilà Ici à Nice Bon j'en avais pas du tout Que c'était à Nice Mais bon c'est là C'est sûr Allez c'est parti Voyons voir combien tu rapportes Alors celui-là Il va Presque Deux fois plus vite au moins Que l'autre que j'ai mis Au nord de la carte Donc on va voir combien Il rapporte après Alors là il se charge après C'est la base C'est que lui il a des Il a un aéroport urbain Qui est bien plus grand Ah D'accord Ok 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 En fait cet aéroport Enfin les aéroports comme ça Sont trop petits Il va falloir que j'améliore En grand t'aéroport Du coup il y a une ville Qui se développe là Bon c'est bon J'ai pu la détruire Ah j'ai pas encore assez d'argent Emprunter Allez On emprunte à fond Et il va falloir maintenant Que je construise le même ici En fait le problème c'est que L'aéroport est bien trop petit Pour que Enfin En théorie que l'avion Puisse se poser Mais il a pas trop de soucis C'est juste une histoire De vraiment chipoter Alors vous voyez Vu qu'il y a encore une trace De l'ancien aéroport Du coup ça Enfin il y a pas de problème Pour lui Ça considère que Que c'est le même Puisque c'est le même De toute façon Est-ce qu'il rapporte Juste là Non il consomme De faire part de l'argent Non il rapporte Plus que dalle Allez l'aéronef T'en est où Il met du temps Mais Logiquement Il devrait nous rapporter Des thunes quand même Alors j'ai pas vu Combien il la donne Oula Je crois que c'est Une grosse grosse somme Parce que Là Donc toutes les dépenses Qu'il y a eu 22 passagers Ouais il n'a pas beaucoup Par en train En même temps Je crois pas que J'ai fait trop la concurrence Toi si quand même Des passagers ici Je pourrais peut-être Faire un peu ma pub Une petite compagne De publicité Pour attirer les gens Ouais Ça donne pas énormément D'argent Mais ça devrait suffire Pour le moment Encore une compagnie Ça va se corser Petit à petit En fait Toi aussi Il va falloir T'envoyer au dépôt Parce que du coup Tu ne reportes plus rien Ah là Ils ont commencé A prendre possession De la carte Donc il va falloir Que j'aille Sur les industries Un petit peu Là il y a des usines Et ici il y a des fermes Il y a aussi des fermes Là On va essayer de faire Des voies ferrées Histoire que ce soit Bien plat On pourrait mettre Là je Non je pense pas Que ça ira là Ici ça pourrait A peu près aller Ah je regarde en même temps Si ça passe Parce que Si ça passe pas Non ça a l'air d'être bon Là Hop Petite gare Et encore Ici encore Une voie ferrée Et un dépôt Dépôt qu'on va faire Là Alors Qu'est-ce qu'on veut ? On veut une locomotive De préférence Qui ne coûte pas trop cher Parce qu'on n'a pas trop d'argent Et du coup C'est des têtes de bétail Alors Pour le bétail C'est quoi ? Ça Bétail Plus Céréales Alors Ce qui serait bien C'est d'avoir une ville Pour pouvoir Transporter les billets Mais là c'est un peu loin Hop Le train 4 est perdu D'accord Ah bah oui Du coup je n'ai pas donné les ordres Je suis un peu débile Et l'angre bois Tant d'à moins que j'ai pas mis les Si j'ai mis le bon rail Ok ça commence à rapporter un peu Alors je regarde évoluer un petit peu En même temps que vous Puisque du coup Je ne connais pas excessivement bien le jeu Donc essayez de voir ce que ça donne Un petit peu En voissant Alors il y a le charbon là J'aimerais bien le faire Je serais bien tenté Est-ce que déjà ce train rapporte Oui c'est bon Il rapporte bien Il faudrait plus Enfin Peut-être Une remorque de plus Pour le bétail Plus que pour les céréales Et alors là Normalement il y a un avion Qui me coûte Un peu plus d'argent Quasiment pour rien en plus Parce qu'il Ne peut pas rapporter énormément La ville ne croit pas A quoi elle croit pas Pas du tout Alors ça vous voyez par exemple C'est pas normal Elle ne croit pas Elle devrait pas Elle va commencer à s'installer C'est pas cool Municipalité Alors c'est moi qui ai la meilleure La meilleure réputation Ici apparemment On va lancer notre petite campagne Histoire d'attirer les gens Allez soyez pas timides Venez On arrive quand cet avion là Il est là Ok reviens C'est bon Il y aura un regard Du coup Paf Toi je te vends Nouveau aéronef Alors c'est lequel Que j'avais choisi Qui prenait beaucoup de gens C'est celui là J'ai pas assez d'argent Par contre Je m'en foudrais Un aussi rapide Mais Qui n'accueille pas autant Ouais ça consomme trop Il va falloir encore Que je fasse Petit emprunt C'est bon Pour l'instant Je suis Plutôt bien Au niveau Au niveau des emprunts Mais il va falloir Que je fasse très attention Quand même Ok c'est bon Il a les mêmes ordres Donc je me trompe D'aéronef Non c'est ça Bon bah du coup Vas-y C'est où aller Ok la ville Commence à croître Accidenté Please Oh non 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 Me dites pas Qu'il a été détruit là Ça par contre C'est pas possible ça Non non Ok alors L'avion vient d'être accidenté Donc il s'est craché Tout simplement Donc au passage J'ai perdu tout l'argent C'est sympa J'ai payé pour rien en fait Concrètement c'est ça Agen Paf allez Barre-toi Si t'accidentes Par contre je te défonce Agen commence à bien se développer Quand même j'ai l'impression Tous les douze jours Bah oui C'est là forcément Avec tous les transports Qu'il y a Ça peut qu'être bien pour eux Ah je vais perdre Je commence à perdre Un moment d'argent En tout cas ce qui est sûr C'est que si je tombe en faillite Je compte Enfin j'arrêterai La première saison ici Mais j'espère pas Normalement je pourrais redresser la barre Parce que je commence à Enfin je continue à gagner de l'argent Pour le moment Bon certes Pas suffisamment Mais j'en gagne Alors cet avion DG Il me donne pas mal d'argent Donc c'est bon C'est vrai qu'il va falloir que j'améliore Il va falloir que j'améliore les aéroports aussi Parce que là les pistes sont trop courtes Comme il me dit J'en suis à combien de vidéos ? Ok Bon ça va bientôt être le moment d'arrêter Je vais essayer de me renseigner aussi Pour Enfin je vais essayer de regarder Pour mieux optimiser Mes transports Gagner plus d'argent Parce que là je ne comprends pas Enfin je vois C'est pas que je ne comprends pas C'est que je ne vois pas Comment je vais faire pour m'en sortir Vu qu'il y a beaucoup trop de concurrence Pour le moment Donc il va falloir que je m'intéresse un peu aux industries En tout cas C'est les avions qui me rapportent le plus Pour le moment 74 000 C'est pas mal déjà On va rembourser Et du coup Bon bah moi je vais arrêter l'épisode d'ici Alors là ça aurait été un petit peu plus compliqué pour nous Vu que Qu'il y a pas mal Pas mal de concurrence Que je commence à Pas être bien tenu Voir gens Vous voyez les emprunts Là je suis vraiment à 3 510 000 francs Alors que je crois que là Max c'est dans les 4 millions Donc il va vraiment falloir que je fasse très attention Moi du coup Je vais vous laisser ici J'espère que vous aurez quand même bien apprécié cet épisode Du coup Ah je vois qu'il y a des primes qui sont attribuées Entre Lille et Rodez rapportera triple pendant un an Faudra que je regarde ça Donc voilà J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Pour voir les prochaines vidéos Notamment l'unboxing de Fallout Anthology Et moi je vous dis à bientôt Pour l'épisode 3 Allez bye bye Alors du coup Pour les armes On a Un petit peu de pistolet comme ça Ça c'est un petit peu la base Contrairement Au premier repousse On a pas les munitions uniquement Pour les pistolets Donc au premier repousse En fait on a une Une espèce de gros pistolet Sous-titres par Jérémy Diaz